Alors que la diffusion de la 18 saisons de l'amour est dans le pré-prend fin ce 20 novembre, Périne a évoqué les difficultés relationnelles qu'elle a vécues à cause de la maladie dont elle était teinte, au cours d'une interview accordée à Télé Loisirs. Le mystère ne sera pas vraiment dans le pré pour les fans du programme de M6. Les bilans d'aventure de Christine et Périne, diffusés le lundi 20 novembre, devraient vite être expédiés puisque les deux femmes ont congédié leur prétendant, quelques jours après leur arrivée à la ferme. La pétillante éleveuse d'Escargot avait laissé à Florian et Firmin l'opportunité de s'immerger dans son quotidien. Mais ni le premier, trop réservé à son goût, ni le bricoleur, pas assez entreprenant, n'ont su saisir leur chance, et c'est célibataire que la Benjamine du programme se présentera devant Karine le marchand sur l'île de Ré. Pire, la jeune femme s'est sentie humiliée par le comportement de l'un de ses soupirants, qui s'est permis de draguer d'autres filles sous ses yeux. La 18 saisons de l'émission L'amour est dans le pré-prend fin ce 20 novembre, lors de la diffusion de la seconde partie du bilan de l'aventure. Périne, l'éleveuse d'Escargot de 26 ans, originaire de Bourgogne-Franche-Comté, va revenir sur l'expérience qu'elle a vécue auprès de la présentatrice Karine le marchand. L'agricultrice souffre de la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire qui provoque des troubles intestinaux. Un diagnostic qui a été pesé alors qu'elle avait tout juste 20 ans, peut-on lire dans Voici. Interviewée par Télé-Loisir, Terrine a évoqué la façon dont cette pathologie l'a isolée de son entourage, notamment sur le plan amical. Mes amis m'ont lâché. L'une d'elles m'a humiliée en plein milieu d'un magasin, alors que je faisais mes courses, a-t-elle expliqué dans un premier temps. Elle a ensuite précisé, comme je prenais un traitement à la cortisone, j'avais de la barbe, j'étais plus grosse. Elle s'est moquée de moi. Je me suis imposée de ne pas pleurer. Une expérience douloureuse pour la jeune femme. Au cours de l'émission, Terrine avait choisi Florian et Firmin comme prétendant, rappel Voici. C'est toutefois célibataire qu'elle a terminé l'aventure. Quelques jours avant la fin de la diffusion de la saison 18, elle a exprimé les regrets qu'elle ressent avec le recul. Ce qui a été le plus dur, c'était de ne pas faire de différence, donner sa chance à chacun. Et ça, c'est compliqué parce qu'il y a toujours une personne qui est plus discrète que l'autre, a-t-elle déclaré à Voici. Elle a en outre ajouté, je n'aurais pas dû être aussi stricte avec eux et dans le contrôle.